Au GGL Stadium de Montpellier, Erolthez et Bernay avaient l'immense honneur d'entamer une nouvelle saison de top 14 après de longs mois d'attente coronavirus oblige. Et après une domination Montpellier-Rennes, c'est Antoine Astoy, le demi d'ouverture, Bernay qui marque les premiers points. Mais voilà, coupure d'électricité du côté du GGL Stadium, il faudra patienter une dizaine de minutes avant que la lumière revienne et que Montpellier, par l'intermédiaire de son champion du monde André Pollard, permette une égalité au score à 3 par 2. Les cistes varient parfaitement leur jeu et utilisent notamment le jeu au pied avec un coup de pied rasant qui va tromper l'élié Palois. Ngan Débé a bien lu la trajectoire et pu récupérer la balle avant de servir l'international troisième ligne Yacouba Kamara. Ce dernier n'a plus qu'à aller marquer en évidemment sprintant. Le premier essai de cette saison est donc marqué par les 6 qui mènent 8 à 3 puis 10 à 3 grâce à la botte de Pollard. Mais voilà, il y a un garçon qui fourmille d'ambition sous les yeux du sélectionneur Fabien Galtier, c'est Antoine Astoy. Il est repositionné au centre le demi d'ouverture sous action, il se fait la belle, il raffute Kamara et il peut servir Clovis Lebaille, le demi de mêlée titulaire du jour. Ce dernier va marquer l'essai de la révolte de la réponse et donc les Palois qui égalisent à 10 partout. 10 partout, il reste quelques minutes à jouer, l'indiscipline et les maladresses sont béarnaises dans ce premier acte quand tout va changer dans le deuxième. Mais en attendant, un ballon est près de la ligne et il va gicler au-dessus de l'amas de chair et qui surgit, le troisième ligne de centre, Caleb Thimou. Caleb Thimou qui a été très sollicité dans ce début de rencontre, petite roulade et voilà Montpellier qui mène donc 23 à 10 à la pause. Stupeur, la deuxième mi-temps ne ressemble à rien à la première. Les Palois vont dominer, les héroltés vont être à la faute et il va y avoir une succession de mêlées dans les arrêts de jeu près de la ligne. Et la mêlée est clairement en faveur des Bernays qui se voient récompenser d'un essai de pénalité par M. Trenini. Du coup, ils remontent leur retard avec déjà le pied de Astoy et voilà comment ils s'imposent dans les arrêts de jeu. 26-23 sur ce dernier essai. C'est l'une des surprises de cette journée d'entrée de jeu. Le coup de tonnerre des Bernays de la section qui viennent s'imposer du côté de l'héros. Les cistes qui doivent évidemment se contenter d'un bonus défensif mais c'est une bien mauvaise opération d'entrée de jeu quand les Pyrénéens se récompensent de leur très très bonne préparation estivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !